bismillahi wassalatu wassalamu ala insulillahi amma ba'ad donc on s'était arrêté à c'est qui qui lisait ? on s'est arrêté au... non c'est pas le chat c'est toi qui lis ou c'est lui ? non toi tu as juste pris le livre oui c'est rihuhuhu, on s'est étendu rihuhuhu c'est un peu des liens un peu forts bismillahirrahmanirrahim rihuhu rihuhu wa nazim wa qibban wa natinan wa natinan wa natinan donc le changement ici ça peut changer, ça peut donner une bonne odeur, ça peut donner une mauvaise odeur c'est un peu dommage la foison enfin on s'est유�utar Sonic la foison haisat la foison la foison asensile la foison oui donc l'automne donc le goût c'est quoi il bon c'est ce qu'on ressent par le goût comme nourriture boissons comme ce qui est sucré ce qui est amer marrant c'est ce qui est amer au mot dans ce qui est acide et autres que cela donc on dit le oubou a changé lorsque sa soeur lorsque la cho Surprise sort de quoi c'est comme on dirait je oui de sa nature c'est ça non non c'est pas tout le temps mais ça va c'est une autre phrase maintenant donc lui il explique maintenant la couleur la couleur c'est comment on appelle ça c'est un qualificatif de quoi du corps ça peut être le noir le blanc ou bien la vénère m la sauf la parole est que l'hérité à au Moubé, au Jouha, ou à ce que vous dites. Oui, il dit, il y a des choses que le chef a cité ici, on n'avait pas vraiment besoin de ça. Il cite, il dit, ces trois ces trois choses-là, ces trois critères-là, il dit les philosophes de l'islam appellent ça les Aarod. En fait, chez les philosophes, ils ont ce qu'on appelle le Jouha, ils ont ce qu'on appelle les Aarod. Le Jouha, c'est la matière, le corps, c'est le corps en fait, un corps. Maintenant, les Aarod, ce sont des choses qui ne peuvent pas être sans être sur quelque chose. Sans quelque chose en fait. Par exemple, les couleurs. La couleur, forcément, ça doit être sur quelque chose. Ça doit être forcément sur quelque chose. Je m'aime les tailles, compte tenu la taille, c'est long, court. Ça doit être sur quelque chose en fait. Contrairement au corps. Le corps, il n'a pas besoin. Par exemple, on va dire ça par exemple, c'est un corps, la chaise, la route, le mur, les cailloux. Ça, c'est chez les philosophes là-bas. On n'a pas vraiment besoin de ça ici. Non. Non. Dans la chimie moderne Il considère cela aussi Comme étant des jawahis Donc des corps aussi Il considère cela aussi comme étant des corps Et il dit ce sont donc les effets Des effets de ce qu'on peut ressentir En fait Il dit l'eau ici C'est un corps Et ça a été donc mélangé Par Oui on a mélangé Ou bien des choses se sont mélangées à cela Des choses qui sont au-dessus des corps Et il s'agit ici de quoi ? Il dit le goût, la couleur ou l'odeur Donc il fait comprendre que Dans la chimie moderne Il considère les harrods là comme étant aussi des corps Qu'est-ce qu'on retient du hadith ? Oui avant de continuer J'allais oublier Lorsqu'on a parlé hier de Comment on appelle ça ? Lorsqu'on a parlé de On a dit que les bêtes de la mer sont licites Ok ? Ces bêtes là sont licites On peut les manger sans Sans les égorger Il y en a où l'odeur dali qui justifie ça ? Qu'on peut les manger sans les égorger Oui Quelqu'un peut te dire Oui on a permis Mais ça veut pas dire qu'on a pas égorger ça ? Vous autorisez la chasse en mer oui ? Ça veut pas dire qu'on doit pas égorger ? Très bien C'est ça l'odeur dali Le prophète là-bas dans le hadith il a dit Le bête morte de la mer sont licites Donc on a dit que qu'est-ce qu'est bête morte ? On a dit qu'est-ce qu'est bête morte dans la législation ? C'est ceux qui n'a pas subi une zakat charaïa C'est ce qu'est bête morte Donc si le prophète a dit que les bêtes mortes sont licites Et que la bête morte est celle qui n'a pas subi une zakat charaïa Ça veut dire qu'il est autorisé de manger ses bêtes Là si elles n'ont pas subi quoi ? Les zakat ? Oui Ils n'ont pas repensé Comment ça veut dire qu'il est permis toutes les bêtes de la mer en moins 60 ? De même De même les bêtes qu'on a assigné à ces bêtes là Donc les bêtes barmaïa Ils ont pris bien Par exemple l'ipopotame Vous connaissez l'ipopotame ? Non L'ipopotame Il vit dans l'eau Il vit aussi Voilà sur la terre On a vu que les savons ont divergé par rapport à ce genre de bêtes là Et on a dit que celles des sourires elles sont considérées Ces bêtes elles sont considérées comme des bêtes de la mer aussi Parce que ce sont des bêtes qui vivent dans la mer Elles vivent dans la mer sans problème Donc elles ont le même hoku que les autres bêtes là Donc on peut mourir si elles sont égorgées S'ils meurent si on vient les tuer Elles peuvent mourir Ou bien on les prend Ou bien nous même on va les tuer pour manger On a pas besoin d'y moller Oui c'est ce qu'on dit C'est pareil C'est comme un poisson Si le poisson vient mourir sur la terre Ca c'est toujours halal Ok ? On peut manger pas tout Non on va manger ça tout Non on va manger ça tout On va vous préparer On va vous préparer Donc c'est interdit de manger Bon si c'est nuisible Si c'est nuisible Si c'est nuisible On va interdire ça Parce qu'ils n'ont pas permis de manger Ce qui est nuisible Mais si c'est pas nuisible On va pas venir interdire ça Mais c'est connu que manger des viandes Qui sont pas préparées C'est pas bon pour la santé Sauf si c'est prouvé par exemple Que telle chose On peut manger ça Même si c'est pas pu Et c'est pas un problème Il n'y a pas de problème Et donc la base Ces deux hadiths qui sont passés La base sur l'eau c'est que c'est pure Non Non Je n'en ai pas le droit Je n'en ai pas toujours Et l'eau Mais ces deux hadiths Et la base sur l'eau C'est la base sur l'eau C'est que c'est pur Donc Il dit ici que l'itloq, quand on dit à la base l'eau est pure, il dit qu'on doit restreindre ça, il ne faut pas que l'impurité rentre à l'intérieur. Et que son odeur, son goût ou bien sa couleur apparaît. Il dit à ce moment-là, ça va rendre l'eau impure, que l'eau soit en grande quantité ou en petite quantité. Donc quand on dit la base l'eau est pure, ça ne veut pas dire que ça va rester pure comme ça, même si on met l'impurité dedans. On dit que l'eau hausse c'est que c'est pure, mais si on met l'impurité dedans et qu'apparaît le goût de l'impurité ou bien l'odeur ou bien la couleur, ici ça devient quoi ? Najis. Que l'eau soit en grande quantité ou en petite quantité. Troisième. Il dit donc ceux qui viennent restreindre cette généralité quand on dit que l'eau est pure, il dit que c'est le consensus de la communauté, que l'eau qui change à cause de l'impureté, c'est Najis. C'est impure, même si c'était en grande ou en petite quantité. Du moment où ça a changé, c'est Najis. On avait déjà expliqué ça. Il a dit la ziaga qui est venue là-bas. Donc on a dit sauf jusqu'à la fin. Il dit que ça c'est venu dans le hadith l'Abi Umama, mais c'est daif, c'est faible, donc c'est pas un argument. Il dit que les savants sont unanimes sur le jugement de cette ziaga, c'est-à-dire que le sens est correct. Je suis le jugez mal. De cette ziaga, c'est-à-dire qu'on travaille avec le sens là. Le sens, c'est correct. Il a parlé de ça, non? Le hadith, non, non, non. Le hadith, là, on a dit sauf... On a vu que c'est de la ziaga, hein? Il fait allusion au Najis. Non, ici, là, l'auteur fait allusion... Non, j'ai tué le hadith, là. Le hadith d'Abi Umama, là. Oui. Il dit qu'il n'y a pas de la ziaga. Oui, ça, c'est un hadith. Oui, on parle de ce qui est... C'est-à-dire que ça a été changé par ce qui est un hadith. Tu vois bien que... Dans le hadith, on te dit... Il dit qu'il n'y a pas de ziaga. Il y a pas de ziaga. Il y a pas de ziaga. ça veut dire que la chose qui est hantée c'est un pur il a une adjus ou oui en plus qu'il n'y a pas de ce qu'il y a de pur ça veut dire que là on ne parle pas ici de quelque chose qui est pur parce que ce pur ça ne va pas devenir un adjus tu as dit il a dit quoi Ibn Munzir oui donc il dit les savants sont unanimes que l'eau que ça soit en grande ou en petite quantité si l'impuété tombe et que ça change le goût ou la couleur ou l'odeur c'est un pur ça c'est par consensus donc que l'eau soit en grande quantité que l'eau soit en petite quantité si l'impuété tombe dedans si ça change le goût ou bien la couleur ou bien l'odeur ou même les croix ça ressemble un animes que l'eau est quoi il a dit ça c'est pour ceux qui est quoi de l'impuété l'impuété qui est tombée dedans ceux qui tombent dans l'eau il y a deux choses soit c'est pur soit c'est impur il a dit il a dit on retient donc que l'exception qui est venu dans le hadith là bas c'est faible et donc on s'argumente du ijma comme a dit Shafiri Béharki et autres ok donc on va pas c'est pas le Dalila on se base pas sur le Dalila mais sur le ijma on dit pas sur le Dalila et Darif quel est le la faïd que les savants amènent pourquoi les savants amènent le hadith Darif c'est que c'est Darif alors que c'est Darif parce que le Darif il y a des gens qui peuvent se baser sur le Darif il faut connaître ce hadith là c'est rapporté par qui qui a rapporté ça et puis aussi parfois il y a des foucrans qui se basent sur certains hadith Darif donc on va citer ces hargues par exemple les hajar ici non sans les boulons lui il va citer les ahadith enfin il va même dire que c'est Darif mais il cite ça parce que si après ça marche en basé sur ça il ramène ces ahadith là et si ça fait un mot c'est l'impression de connaître il faut pas seulement connaître les ahadiths il faut se connaître les ahadiths il faut pas seulement connaître les ahadiths mais il faut se connaître les ahadiths c'est dans une mosquée quelque chose arrive tu n'as jamais vu ça tu ne connais pas alors que quand tu connais le hadith tu peux savoir tu vois dis non si on dit là c'est vrai c'est rapporté par athole mais c'est pas authentique c'est vrai c'est vrai ça c'est ce que je vous avais expliqué la fois passée que bon ici le sheikh au islam dit quand il dit le sheikh au islam ici on a dit que c'est une taimiyah il parle de taimiyah il dit ici que les musulmans sont unanimes pardon il dit ce sur quoi les musulmans sont unanimes il y a un dalil sur ça ce sur quoi les musulmans sont unanimes il y a forcément un dalil sur cela il dit nous ne connaissons pas il dit nous ne connaissons pas une seule question ou les savants les musulmans sont unanimes sur ça il n'y a pas de dalil ça en fait comme j'avais dit la fois passée les savants des musulmans ont divergé est-ce qu'il peut y avoir un ijmar sans dalil et les savants qui ont dit on peut trouver un ijmar sans dalil et il y a des savants parmi eux le sheikh au islam ils ont dit non on ne peut pas avoir un ijmar sans dalil forcément c'est un ijmar c'est un dalil sauf que le dalil là peut être ignoré de beaucoup de gens n'est-ce pas comme ça peut être connu donc forcément on a quoi on a un on a un dalil et le sheikh au islam a refuté parce que il y en a qui ont amené des exemples des masahines il y a pas de dalil dans ça mais il y a ijmar le sheikh au islam a refuté par exemple les savants sont finalement que c'est terminé mais il n'y a pas de dalil c'est en fait une chaîne de transaction par exemple moi j'ai des sous je viens te voir je te dis prends ces sous là tu fais par exemple tu vas acheter je veux dire des chaussures et puis tu les vendes et on se partage les bénéfices c'est pas moi qui vais faire le commerce mais moi j'ai donné l'argent c'est toi qui vas acheter tu vas vendre comme tu t'y connais un peu dans vos commerces et tout comme ça ça on appelle ça les savants sont une alim et c'est permis mais il n'y a pas un dalil le sheikh au islam il a refuté ça donc il a cité plusieurs versions comme ça il a refuté les autres là maintenant la masalah comme on a dit ici cette masalah comme j'avais expliqué moi je n'ai pas trouvé dans mes recherches j'ai pas trouvé encore un dalil par rapport à ça authentique vous ne savez pas dire que ça n'existe pas ça c'est ma limite de mes recherches donc peut-être vous même aussi vous pouvez faire le bach ou le dalil par rapport à cette croix il y a le sens ici que les savants disent mais ce qui est sûr quand même c'est qu'il faut qu'il y ait un dalil il ne faut pas être un dalil comme ça c'est une chose où il n'y a aucun dalil en fait il y a une autre voix n'y a pas une autre voix il y a qu'elle a pensé alors qu'elle m'a dit qu'à la maman il n'y a qu'un dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'elle publie le n'est pas n'envers donc là il nous dit maintenant le 19 et que le prophète bien désormais a dit, si l'eau atteint deux jarres, ça ne peut pas contenir l'impureté ou bien la soumise. Il dit, dans une autre version, ça ne devient pas impur. Il dit, c'est rapporté par les quatre. Les quatre ici, c'est... Il dit, authentifié par Ibn Khoseyman, l'Harakim, l'Hipan. Non, mais après, il a dit... Il a dit que le Hadith est authentique, on appelle ça le Hadith de Kul Latane. Il dit, il dit, les savants ont divergé sur l'authenticité de ce Hadith. Certains savants ont dit que c'est Mouftarib. Le Hadith Mouftarib, en résumé, c'est un Hadith où il y a des contradictions. Et puis, on ne peut pas faire le Jamar. On dit que c'est Mouftarib, c'est Duraif. Ça rend les catégories des Hadiths faibles. Et, je dis ici que certains savants ont dit que c'est Duraif. Mais il n'a pas cité. Parmi les savants, on a Ibn Abdelbar et on a Ibn Al-Arab. Ibn Al-Arab, le Savant Malik. Il a dit que le Haditha est quoi ? Ils ont dit que ces deux-là ont dit que le Haditha est Duraif. Maintenant, le Cheikh ici, il voit que le Haditha est quoi ? Il est Sohih, parce qu'il a dit Al-Hadithou Sohih. Ah oui, il a dit d'arajat le Hadith. Il a dit Al-Hadithou Sohih. Donc, lui, il voit que c'est authentique. Maintenant, il dit à certains savants qu'on dit que c'est Duraif. Maintenant, il va nous expliquer. Le Haditha est au niveau du Sanad, ça peut être au niveau du Matin. Donc, les deux. Ce n'est pas seulement le Matin. Il y a eu le Sanad, on peut avoir l'Ibn Al-Arab. Par exemple, on dit, c'est rapporté par tel. Il rapporte ça par exemple de Mohamed. Dans des versions, il rapporte d'Ibrahim. Dans des versions, il rapporte d'Irsa. Il rapporte finalement de qui ? De Mohamed, d'Ibrahim, d'Irsa. Et on parle de l'Ibn Al-Arab. Mais, parmi les conditions pour que le Haditha soit moukhorib, il faut qu'on arrive à faire un jama. Il faut que toutes les versions soient authentiques. Au niveau des Hassanid. C'est ce qui s'est passé avec le Hadith du jeûne de samedi. Le Boutouk a dit, je n'ai pas le samedi, sauf ce qui est obligatoire. Sauf le jeûne obligatoire. Certains savants de l'Aïtou, le Haditha, ils ont dit que c'est moukhorib. Sauf que, pourquoi certains savants authentifiés ? Parce qu'ils ont dit que le fait de dire que le Haditha est moukhorib, ça ne tient pas. Parce qu'il y a des versions qui sont faibles, il y a des versions qui sont authentiques. On ne veut pas prendre les versions qui sont faibles, les versions qui sont authentiques. On va dire que le Haditha est moukhorib à cause de ça. On enlève ce qui est de l'Aïtou, ce qui reste qui est authentique. Donc, pour dire que le Haditha est moukhorib, il faut que les versions soient tous authentiques. C'est-à-dire que quand on regarde les Hassanid, tout est authentique. Maintenant, on voit qu'il y a des contradictions. Donc, ça veut dire que les rapporteurs se sont en bouillage. Et là, on va dire qu'on va dire que c'est Drive. Il faut que toutes les versions soient authentiques. Et il faut aussi qu'on n'arrive pas à faire un diable. On ne peut pas trouver un terrain d'un autre. Mais si on a des versions qui sont Drive, des versions qui sont authentiques, et la contradiction entre les deux, on ne dit pas que c'est moukhorib. On enlève la version qui est Drive, qui vient contrer la version qui est authentique, on enlève la version qui est authentique. Et c'est comme ça avec le Haditha de Yom Osatla. Ce n'est pas un Haditha qui est moukhorib. Ce n'est pas un Haditha de Yom Osatla. Non, c'est Ani chez vous. C'est Ibn Zubayy ou Ben Ani ? Ibn Zubayy. Voilà. Parce que j'ai entendu qu'il disait Ani. Ani Zubayy. Donc il dit, c'est quoi l'hypérobe là ? Maintenant, il nous explique. Il dit le Madar. Le Madar du Haditha, c'est Al-Walid ibn Khakir. Le Madar, c'est-à-dire que le Haditha tourne, tourne un rapporteur. C'est-à-dire que tous ceux qui ont rapporté se retrouvent sur un rapporteur. On appelle ça le Madar du Haditha. Tout ce qu'ils ont rapporté, ils rapportent ça de qui ? De Mohamed, d'Al-Walid ibn Khakir. Donc lui, il est le Madar du Haditha. Maintenant, lui-là, on dit qu'il a rapporté ça de Mohamed ibn Zubayy. Et parfois, il rapporte ça de Mohamed ibn Abbad. Et parfois, il rapporte de Oubayy d'Allah ibn Abdillah. Et parfois, il rapporte de Fidya Abdullah ibn Abdillah ibn Omar. Donc à cause de ça, ils ont dit que c'est Mouqqarib. Jait. Maintenant, les savants, en fait, ont eu deux... Ceux qui ont authentifié le récit-là, ils ont eu deux... Comment l'appeler ça ? Ils ont utilisé deux moyens pour répondre. Certains ont fait précéder d'autres versions à d'autres. Ils ont écarté des versions. Ils ont vu que ça, ces versions, elles sont authentiques. Donc ce qui est authentique, c'est ça. Donc on travaille avec ça. Et il y a d'autres qui ont vu que toutes les versions-là sont authentiques. OK ? Ils ont dit que les rapporteurs-là sont dignes de confiance. Donc même s'ils rapportent ici-là de Mohamed ibn Jaffa ou bien de Mohamed ibn Abbad, du moment où les deux sont dignes de confiance, donc il est rapporté de celui-là ou celui-là, ça ne change pas quelque chose. Donc ça ne va pas empliquer sous l'authenticité des hadiths. À quel moment ça, ça cause un problème ? C'est lorsque l'on a un quai de Haïf et un quai de Sikr. Là, il y a un problème. Il a pris du qui réellement ? Du Daïf ou bien du Très-Sikr. Mais si les deux sont chiffres, qu'il est pris de celui-là ou celui-là, ça va faire quoi ? Ça ne signifie pas quelque chose. J'ai dit. C'est-à-dire qu'il est pris de Mohamed ibn Jaffa ou bien de l'autre de Mohamed ibn Abbad, le hadith est authentique. Parce que les deux sont quoi ? Une bille de confiance. J'ai ? Oui, c'est quoi ? Donc, lui, il a mené ça. Maintenant, il dit la réponse. Al-jawab. Al-jawab. Il dit que ça n'empêche pas. Ça n'influence pas en fait l'authenticité du hadith. Ça n'empêche pas sur le hadith. Pourquoi ? Il dit que si on suppose que toutes les versions sont authentiques, il dit, ici, c'est quoi ? On quitte d'un sikr pour un autre sikr. Donc, si on dit que toutes les versions sont authentiques, parce qu'il y a les versions qui sont de Haïf. Nous, on va écartir ce qui est de Haïf, on va rester avec ce qui est authentique. Mais si on dit que tout est authentique là, il dit, il quitte ici d'un sikr pour un autre sikr. OK ? Donc, Al-Walid ibn Kassir, il rapporte d'un sikr, il a rapporté d'un autre sikr, il a rapporté d'un autre sikr, il n'y a pas d'ishkall. Non. C'est-à-dire que ça empiète. Ça vient, ça joue, comment je peux dire ça ? Ça influence l'authenticité. Ça va le rendre faible. OK ? C'est-à-dire que ça empiète. Non. Ça dit, si on suppose que tout est mahfouz, c'est-à-dire que toutes les versions sont authentiques, sont confirmées. Si on suppose ça, il dit qu'il n'y a pas d'ishkall. Oui. C'est-à-dire que c'est le sikr au sikr. Il a rapporté d'un sikr ici, il a rapporté du sikr là-bas dans l'autre version, ça ne pose pas de problème. Parce qu'il y a tous son sikr. C'est-à-dire que ce qui est juste maintenant. C'est parti. Il dit ici que, bon là il dit ce qui est sourire, ce qui est sourire, c'est que c'est Walid ibn Kathir qui rapporte de Muhammad ibn Abad, qui rapporte de Ubaidullah ibn Abdillah, qui rapporte de Muhammad ibn Jafar, et qui rapporte de Abdullah ibn Abdillah, le petit. Il dit donc, ceux qui ont rapporté ça, d'une autre façon, ils se sont trompés. Jai, man roaahu ala ghiri hazel wajh, il dit pakod du Wahima. Il se est trompés, il dit qu'il rapporte tout ça, d'une autre façon. Oui, 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 oui. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501